Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre journal audio de la Fondation Filsen. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Dans la presse et sur le net, cette pandémie du Covid-19 est toujours la une. Le pic n'est toujours pas atteint ni en Ile-de-France et encore moins en Normandie. La mobilisation des soignants reste donc totale. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui sont accompagnés par les EHPAD de la Fondation Filsen et par sa résidence autonomie. Le député de Seine-Maritime, Christophe Bouillon, a également souhaité adresser un message aux équipes de soignants et le président de la Fondation sera aussi des nôtres. Elle s'appelle Régine Vanlaine. Avec son époux, elle est installée au Fayancier. C'est la résidence autonomie gérée par la Fondation Filsen. Elle est citée à quelques pas du centre Saint-Sver à Rouen. Du haut de son âge très honorable, Régine Vanlaine est très en forme. Ma foi, je vous dirais que je vais bien. Je suis bien installée, j'ai un petit appartement qui est bien mignon et puis ça se passe très bien. Est-ce que vous n'êtes pas trop préoccupée par ce souci qui est lié au Covid-19 ? Je vous dirais oui quand même un peu parce que c'est inquiétant. On ne sait pas, on se bat contre rien du tout puisqu'on ne voit rien. Un ennemi invisible. Pour moi, ça me gêne parce que où il est, comment il est, qu'est-ce qu'il est ? Bon, d'accord, il est pour tout le monde pareil, mais c'est gênant disons. Je ne sors pas, je marche dans l'appartement, mais je ne peux pas marcher dehors. Et puis pour ce qui manque, s'il me manque quelque chose, s'il me manque du beurre, s'il me manque du pain, je vais une fois semaine faire des courses. Mais une fois semaine seulement parce que je crains toujours ce virus qui est invisible. Vous êtes avec votre époux en ce moment dans la résidence ? Oui, oui, oui. Et lui, comment est-ce qu'il prend les choses ? Lui, il les prend peut-être moins facilement que moi parce que lui, c'est un malade. Lui, il est dialysé. Donc tous les deux jours, nous avons l'ambulance qui vient le chercher. Disons que son moral aura plutôt de temps en temps tendance à fléchir. Mais j'essaie de le remonter. Dans l'ensemble, ça ne se passe pas trop mal. La télévision nous aide beaucoup. Et puis, oui, ce n'est pas facile. Les équipes des faïenciers sont très concernées, affectées aussi. Car trois cas confirmés se sont révélés il y a quelques jours. Philippe Hélo, à sa mère qui est à la résidence Sainte-Anne à Rouen-Cet-Épâde, reste pour le moment complètement épargnée. Mais bien sûr, aucune visite. Pourtant, en famille, ils ont pu fêter un bel anniversaire. Elle vient de fêter par Skype. C'est à 38 ans avec nous. Avec donc une tablette dans sa chambre. Et puis, nous étions trois autres sites. Moi-même, ma sœur qui est dans l'Aisne, mais sa fille avec l'arrière petite fille de ma mère, à Villers-Cotterêts. Même si on ne l'a pas en visio tous les jours, le fait de pouvoir la joindre, c'est essentiel pour garder le contact. Mais bien sûr, ça ne remplace pas le contact direct. Alors, le contact avec l'équipe soignante se passe très bien. On parle des tests maintenant, puisque j'ai appris qu'on allait tester tous les personnels de l'établissement. Ça garantit que tout le monde puisse à la fois avoir un bon niveau de sécurité, puis éviter l'introduction du virus dans l'établissement. Et puis, je profite de l'occasion pour saluer l'équipe de la résidence Sainte-Anne, leur engagement, leur professionnalisme, leur empathie. Anne-Marie, de même à sa mère, au jardin de Nassandre. Dans l'heure, habituellement, la famille rend visite à son aîné plusieurs fois par semaine. Mais là, avec le confinement, bien sûr, ce n'est plus pareil. Avec le confinement, je me dis heureusement qu'il y a quand même, qu'il y a Skype et tout ça, qu'on a un ordinateur, qu'on peut l'avoir, quoi. Donc, on peut l'avoir. Mais c'est vrai que ce n'est pas pareil que quand on y va, qu'on l'embrasse, qu'on fait un petit tour, qu'on goûte avec elle et tout ça. Mais on sait très bien de toute façon que c'est pour leur bien, que c'est pour le bien de tout le monde. Mais bon, je sais qu'elle est bien là-bas. Et donc, je l'ai vue à la bonne mine, elle est bien. Donc, voilà. Et puis, elle a vu, comme j'ai mon petit-fils et ma fille qui vivent à la maison, donc elle a vu son petit-fils Marius, alors elle était heureuse comme tout. C'est bien, ce lien comme ça. Quand j'appelle, il y a la secrétaire Laura qui répond tout de suite et tout ça. Le confinement, vous, vous le vivez comment ? C'est sûr que le confinement, ce n'est pas normal, quoi. Ce n'est pas un état, on devrait sortir et tout. Mais si c'est pour le bien, si on sait qu'avec ça, on peut supprimer cette saleté-là qui nous est tombée dessus comme ça, voilà, il faut être raisonnable. Pour Martine Beaumère, c'est son père qui est à Ivry-la-Bataille, à la résidence La Verte Colline. Martine, avec sa sœur, malgré le confinement, reste aux petits soins pour lui. Eh bien, disons que quand il a besoin de quelque chose, je l'appelle avant. Il me fait sa liste de ce qu'il a besoin. Et puis ensuite, je passe à l'EHPAD, j'appelle la maîtresse de maison et je lui transmets les choses dont il a besoin, voilà. Mais pas de contact direct ? Pas de contact direct, je ne l'ai uniquement que par téléphone. Bon, vous ne le vivez pas trop mal ? C'était difficile un petit peu au début et puis bon, maintenant, on a la chance d'être en bonne santé. Donc, c'est le principal. Et lui, alors, comment est-ce qu'il ressent tout ça ? Le temps lui semble long, bien entendu, mais bon, je sais qu'il reçoit toujours son courrier, son télé 7 jours et je sais aussi qu'il regarde la télévision l'après-midi. Et puis, nous l'avons souvent au téléphone avec ma sœur. Donc, ça va, ça va. Et en plus, il comprend très bien la situation. Donc, ça va. Vivement qu'on sorte de cette période de confinement ? Oui, vivement, oui. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, avec l'EHPAD, on a l'intention, je pense, de faire un grand repas ensuite pour réunir tout le monde. Les résidents, les familles et puis aussi tout le personnel qui a donné beaucoup pendant cette période. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au bout de cette aventure. Comme nous tous, témoins de ce qui arrive, le député de Seine-Maritime, Christophe Bouillon, a souhaité s'exprimer en direction des soignants des EHPAD de la Fondation Filsen. J'ai un message particulier en direction de tous les personnels. Je sais le formidable travail que vous faites au quotidien, mais dans un moment comme celui-ci, un moment de crise sanitaire, vous multipliez tout ce que vous avez à donner en termes d'énergie, de conviction. Mais il faut qu'on soit à la hauteur, il faut qu'on vous apporte le matériel adéquat, les masques, le gel. Il faut qu'on reconsidère, bien évidemment, les conditions de travail qui sont les vôtres. Je crois que vous êtes un bel exemple de ce que la société peut offrir de bien et de mieux. Vous êtes cette part d'humanité qui est essentielle, cette bienveillance. Et ce grand professionnalisme dont vous faites preuve. Et là encore, il faut que notre société rentre véritablement du côté de la société du vieillissement et qu'on considère autrement celles et ceux qui travaillent aux côtés des âgés. Ce sont là des métiers essentiels. Il faut une reconnaissance qui soit essentielle, exceptionnelle en termes de rémunération, en termes de professionnalisme et en termes de reconnaissance. Le président de la Fondation Filsen, Bernard Vossier, est tout à fait réceptif à ce message. Ah ben écoutez, ça nous fait chaud au cœur. C'est vraiment très agréable d'entendre un soutien qu'on attendait des politiques. Donc on le prend de façon très bienveillante pour nous. Bernard Vossier, un message au personnel qui vous accompagne aujourd'hui à la Fondation Filsen ? J'ai un message adressé au personnel et aux résidents, car c'est un couple indissociable. Et notre priorité va bien entendu aux résidents, qu'ils doivent être traités dans les meilleures conditions et on s'y applique. Et puis également, pour qu'ils soient le mieux traités possible, il faut que nos salariés soient également dans des conditions optimales. Nous essayons de mobiliser tous les moyens et à partir de là, on envoie un message de soutien total. Ils peuvent compter sur la Fondation pour qu'on fasse le maximum et éventuellement un peu plus. L'actualité des sapins est compliquée. Le dépistage se met en place ? Oui, c'est un choix. Il y avait un autre choix, c'est d'attendre qu'éventuellement ça s'abatte sur nous sans rien faire d'autre. Ou alors d'essayer méthodiquement de dépister et de pouvoir dans ce cas-là protéger les salariés, protéger les résidents, en isolant les résidents contaminés et en les traitant bien entendu, et en plus en traitant aussi les salariés, en leur permettant de ne pas venir travailler si éventuellement ils étaient contaminés, ce qu'on ne peut pas savoir sans avoir fait le test. Au Sapin, trois résidents ont été dépistés positifs, plusieurs salariés seraient touchés. C'est pour le moment le seul EHPAD de chez Filsen qui est impacté. La Fondation lance d'ailleurs un appel aux dons. Vous trouverez toutes les informations sur le site Filsen.fr et vous cliquez sur « Faire un don ». Une cagnotte Lecci est également à votre disposition. Vous trouverez là tous les liens via le Facebook de la Fondation Filsen. Merci de votre attention. Portez-vous bien. A très vite sur ce même canal.